Bonjour à tous, on est sur Watt TV, je suis tellement content de vous retrouver, on est au mois d'août, ouais, au mois de juillet, on a pris 2-3 congés, il faut dire que le temps était là, non je déconne, mais donc du coup on est là pour accueillir Dave Parker, déjà merci d'être avec nous, merci Steve, merci, merci à tous, et on est Arlon Folie, alors il faut bien se dire qu'on est super heureux parce qu'il va y avoir énormément de gens, des humoristes, des chanteurs, des gens du coin, des gens de plus loin qui vont venir ici sur Arlon, donc n'hésitez pas à soutenir la culture, la culture locale, mais la culture de manière générale, c'est juste que fin, 20 août, et aujourd'hui c'est l'inauguration, et on a Dave Parker qui est avec nous. Les gens sont habillés ? Oui, au What the fun, il y a un budget costume. Non, allez sérieusement, j'excite qui moi ici ? Donc il y a un département marketing au Coleroy qui se sont dit un jour, on a tout de suite eu le coup de foudre. Alors, au niveau du logo, je propose un petit parallélogramme orange. Pas un carré, non. Soyons exotiques. Un parallélogramme. Et puis tu rentres dans le Coleroy, et là tu vois que, là je sais pourquoi il se fera au Coleroy, c'est pour les... Les dégustations ! Les dégustations, tu le sens la crevarde, là, ici, qu'à part ! Non, qu'à part, moi, qu'à part ! Les dégustations, mais bien sûr ! Les puristes vous le diront, si tu gères l'ordre des dégustations au Coleroy, il y a moyen de souper. Et puis tu arrives tout doucement, tu fais tes courses, et tu arrives au riz au boucherie. On est tous un peu nostalgiques à ce moment où tu prenais le menu. Qui est un peu le limo web de la viande, il y a toutes les viandes. Le menu que tu mettais sur la table. La table qui est trop petite. Tu dois donc plier le menu. Et puis tu dois prendre le mic, le mic est en prison. Tu dois mettre un numéro et un nom, moi je mettais toujours un faux nom et pas de numéro. Et je prenais toujours une viande qu'il n'avait pas dans la vitrine. Comme ça, il devait me rappeler dans tout le magasin. Monsieur Tussakora est attendu au riz au riz. Non mais en plus, quand t'arrives là-bas, si t'es attentif, quand ta commande est prête, la commande portant numéro 164 est prête à la boucherie. Même ici à Bruxelles, c'est dans les deux langues. De Bénoere, on en parle ou pas ? Pendant tout mon cursus scolaire, on m'a dit, de la boucherie et yao, de Slagere. Tu arrives au Conroy, c'est de Bénoere. Voilà, j'ai continué mes courses. Et là, je vois que la majorité des produits que je peux acheter sont des produits de marque Evridé. Est-ce que vous avez déjà mangé un produit de marque Evridé ? C'est quand même bien quelque chose qu'on veut pas manger tous les jours. Ils nous ont menti sur ce coup-là. Ils auraient dû appeler ça les produits never again. Et bien imagine le péteux la première fois qu'il arrive à la caisse. Sa première question, c'est... Excusez-moi, mais... Où est la caisse ? Où sont les tapis roulants ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous prenez mes denrées alimentaires, vous les prenez pour vos caddies, vous les mettez dans un autre caddie ? C'est curieux ! Mettez-moi au moins ça dans un chèque ! Y a pas de chèque ! Je dois ? Allez, chercher les caisses en carton vide dans les rayons ? J'ai une caméra cachée ou... J'ai une piste ! Non, je comptais juste mes courses et pas déménager ! Donc je suis super ravi que tu sois avec nous aujourd'hui. L'idée c'est qu'on apprenne un petit peu à se connaître. Moi je te connais un petit peu puisque je te suis déjà depuis quand même pas mal d'années. Tu m'as déjà vu dans un spectacle ? Alors j'étais pas encore vu dans un spectacle. Je suis là tout à l'heure. Mais j'en ai déjà vu quelques-uns. Et en fait ce que je voudrais voir avec toi c'est surtout comment ça s'est passé. Alors je pense que tu viens du Brabant Wallon, c'est ça ? Ouais, à la base ouais. Alors à la base je viens du Brabant Wallon. T'es un peu brulingué. Et puis j'ai habité à Bruxelles. Parce que généralement entre la vingtaine à la trentaine, trente-cinquiaine on va dire. T'aimes bien que ça bouge et tout. Et puis quand tu viens un peu vieux. Parce que finalement tu irais pas comme ça mais j'ai déjà 37 ans. Et maintenant tu te dis mais la verdure c'est pas mal aussi tu vois. Et donc qu'est-ce que j'ai fait pendant le confinement ? Je suis revenu dans le Brabant Wallon quoi. Donc là je suis fait B.O.E. Bruxelles et retour dans le B.O.E. Et j'en parle d'ailleurs un peu ce soir. T'es pas parti un petit peu en Flandre aussi ? Ouais mais ça c'est pour travailler. Donc euh... Donc là c'était... Ouais j'ai... Enfin avant d'être humoriste j'étais assez entrepreneur. Et je le suis toujours un petit peu d'ailleurs. Mais un peu moins maintenant. Mais du coup j'ai eu un peu des business un peu à gauche à droite. Dont en Flandre. Et donc je raconte aussi un peu ça sur mon spectacle. Mais t'as fait des études à Louvain si je crois. À l'Valanor. Moi aussi. Enfin si. Un jour je ferai la première partie de la première partie. Ça serait vraiment un kiff total. Mais du coup pour toi ce goût de la scène c'est venu à quel moment ? Mais je pense que c'est depuis tout petit en fait. Tu étais une prof c'était pas ça ? Ouais mais même à l'école primaire tu vois j'imitais devant toute la classe Momo. Je sais pas si vous vous souvenez de Momo. Ouais. Pierre Oqueigne. Et donc ça a commencé dans l'école primaire quoi. Où les profs voyaient que j'imitais Momo comme ça dans la cour. Et puis un jour ils m'ont dit mais vas-y faites ça devant tout le monde. Et là ça a été un peu une découverte comme ça tu vois. Donc cinquième ou sixième primaire. Et puis ça a été mis en stand-by. Et puis il y a eu des soirées un peu cabaret dans l'école dans laquelle j'étais. Et puis des revues d'étudiants là où justement je devais imiter les profs. Et c'était toujours ça se passait vraiment bien. Et puis il y avait toujours un kiff total d'être sur scène. Et surtout de faire rire en fait. Si c'est pour aller sur scène et ne pas faire rire. Moi je trouve qu'il y a un goût de trop peu. Donc je ne dis pas que le théâtre classique n'est pas bien. Je dis simplement que moi en tant que tel si je suis sur scène. Et que je ne fais pas enfin j'essaye pas de faire rire. Et puis c'est un kiff total. Apparemment tu as pu le connaître aussi il n'y a pas si longtemps. Mais quand le public commence à rire à tes vannes. Là t'es con. Mais là toute première fois c'est quand même très très perturbant. Et du coup toi tu as toute première fois au niveau scénique. C'était la fameuse revue ? Non mais en fait dans une revue c'est un peu facile. Parce que tu vois tu as un texte qui est pas vraiment écrit par toi. Ou tu fais une caricature devant un public relativement conquis. Puisque le prof que tu imites généralement il est dans la salle. Donc avec le recul c'est un peu facile. Les premières scènes c'est peut-être aussi un peu facile. Parce que c'est tes potes qui sont là et qui sont vraiment là pour toi. Ils stressent pour toi. Et donc c'est bon enfant et tout. Mais le vrai premier test c'est quand tu vas devant des gens que tu ne connais pas. Et qui ne t'attendent pas nécessairement. Et là si tu réussis à les faire rire à ce moment là. Tu te dis qu'il y a quelque chose qui se construit. Il y a quelque chose qui commence à naître quoi. Et c'était quoi le sujet tu t'en souviens de tout premier ? Ouais ouais c'était n'importe quoi. Ouais c'était un truc comme quoi j'allais au standard de Liège. Mais en voiture quelque part et j'étais trop loin. Alors du coup j'ai repris ma voiture. C'était un délire mais où seul moi a compris. Et ça a rigolé ? Par politesse ouais mais après ça a envie de changer. J'ai vu sur ton site tu as eu des cours de stand-up toi avec Vizorek et Dan Gagnon. Ouais mais donc en fait au Kings of Comedy Club à XL. Donc c'était en 2014 je crois. En fait le Kings of Comedy faisait proposer une sorte d'académie. Où en quelque sorte c'était les humoristes qui ont essayé. Qui ont un peu quand même réussi. Qui viennent dire bah voilà en fait je vous raconte mon histoire. Il n'y a pas vraiment de cours quoi. Ce n'était pas un chapitre, un chapitre 2 non. Et c'était du tillet quoi. Il parlait, il parlait. On va faire une pause. Non fais pas de pause continue de parler. C'était vraiment super. Et en fait cette complicité là elle a un peu resté quoi. C'est un peu comme si tu avais un peu nos parrains comme ça tu vois. Ils s'intéressent toujours à ce qu'on fait. Et quand on est là il y a une discussion vraiment assez sympa. Le monde du humoriste en Belgique je trouve qu'il est relativement fun. Et il est bon enfant. Je trouve qu'il y a énormément de potentiel en plus. Je connais moi les autres pays mais je trouve qu'il y a énormément de potentiel. Ça c'est frustrant parce que maintenant en plus d'être humoriste je suis aussi un peu producteur. Donc j'organise aussi des scènes. Pour l'instant j'organise un festival à Genval. Et je me rends compte que malgré qu'il y ait du talent les gens ne prennent pas encore facilement le parti de se dire ok on va aller voir un spectacle d'humour stand-up nouvelle génération. Et donc on bataille assez fort parce que c'est plus simple. C'est plus simple d'arriver, c'est plus dans les codes d'aller au théâtre et d'aller voir d'autres spectacles relativement bien ancrés sans dire que c'est pas bien. C'est tout simplement que nous en Belgique il y a un vivier des talents qui est incroyable. Incroyable et je trouve qu'on est encore un peu les méconnus. Je pense que ça va venir c'est le tout. Ouais mais tu sais ça fait déjà 6-7 ans qu'on se dit que ça va venir. Tu imagines qu'ici il n'y a pas encore de comédie club au Luxembourg. En Belgique il n'y en a pas beaucoup. Ici on est vraiment desservis. Je trouve que c'est ça aussi qu'il faut. Je trouve que c'est génial vraiment ce qu'ils ont fait cette année-ci avec Arlon Folli. Ça permet aussi de voir des artistes qu'on n'a pas spécialement nous l'habitude de voir dans le coin. C'est vrai qu'on doit souvent se délocaliser. Donc je trouve que c'est amener cette culture du comédie club qui n'existe absolument pas encore ici. Mais c'est rare en fait. Il y a ça un peu à Liège, il y a ça ici un petit peu à Arlon, à Bruxelles. A Bruxelles il y a un comédie club. Il y a un million d'habitants, il y a un comédie club. C'est vrai. Et après il y a des associations super comme le What The Fun qui te permettent de jouer. Mais tu vois on va jouer ailleurs quoi. On n'a pas un endroit. Et même pour remplir le Kings of Comédie Club tous les jours, c'est un parcours du combattant. C'est pas simple en fait. Mais voilà on se bat et il y a une reconnaissance aussi qui se fait je pense de plus en plus avec la fédération de belges de l'humour avec Vincent Talos entre autres. Donc voilà on espère que ça va un peu bouger, qu'il y aura un peu de reconnaissance et que les gens fassent confiance en fait aux artistes belges. Et je pense aussi un petit clin d'oeil, un petit tacle aussi au centre culturel qui devrait peut-être parfois au lieu de prendre un artiste célèbre français. Où c'est facile de remplir, de prendre un peu des risques et de proposer peut-être dans un premier temps le spectacle entier. Mais peut-être obligé des premières parties ou des choses comme ça. Parce qu'au rire remettre franchement en Belgique quand il y a des plateaux c'est des plateaux d'humour. Donc plusieurs humoristes qui se succèdent. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui dit j'ai vraiment passé une mauvaise soirée. Parce que ok tu peux ne pas être rentré dans l'univers du premier humoriste mais tu vas l'être dans le deuxième ou dans le troisième. De toute façon au final tu en auras pour ton argent quoi. Donc ouais c'est ça. Nous on se bat, on se bat pour ça. En tout cas on est là pour ça. Pour dire voilà nous les artistes belges stand-upers on essaye de faire connaître cette discipline. Et surtout on s'amuse bien entre nous quoi. Et quand on est accueilli comme on est accueilli ici franchement c'est pas du front manche mais c'est pas partout le cas en fait. Donc c'est cool. Merci d'avoir répondu, d'avoir passé ce petit moment avec nous. C'est quoi le programme à la rentrée pour toi ? Alors je joue sur ma page devparker.com mon site internet. Mais je sais que je joue. Facebook aussi. Ouais et Instagram devparker aussi. Donc je sais que je joue au fourrir à XL. Désolé je ne sais plus exactement. On ira regarder sur le site. Et surtout abonnez-vous aux différents réseaux de dev comme ça vous êtes à chaque fois au courant des prochaines dates. Est-ce que je peux encore te poser 10 petites questions ? Vas-y. Et là je te laisse tout seul on rentre dans la boîte à questions. Coleroyd. Plutôt du matin. Bonne bière belge. Je ne sais même pas ce que tu vas dire après. Une bonne frite mayo c'est sûr. Plutôt Wallonie ouais. Ouais on l'a dit. Je peux demander à ma compagne. Je peux être vraiment braqué quoi. Les deux. Plutôt un... Plutôt un pro. Enfant de coeur à la radio, fille de joie dans la vie tous les jours. Enfant de coeur. Ah ça c'est dur. Ouais c'est chaud. Ah non ça c'est dur. Pas chêne bourdon. C'est deux crèmes. Donc... Joker. Alors je les aime tous les deux évidemment. Mais si tu dois faire une... Là où je me sens le plus proche artistiquement je dirais... Vizorek. Je te remercie. De rien Steve. Merci. Allez je te laisse partir. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà c'était Steve Vaughn. On était sur Watt TV. Comme d'habitude j'ai eu l'honneur et la grande chance d'avoir Dev Parker avec moi. Il faut savoir qu'on aura d'autres scènes aussi ici sur Arlon Folie. Donc on vous propose d'autres humoristes. Si vous voulez en savoir plus sur Dev Parker n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, il y a une page Youtube aussi. Sinon abonnez-vous sur Watt TV. Comme d'habitude on se retrouve très bientôt. Allez tchuss. C'est super.